La radio, ça a été très bien rappelé par le président de l'ARCOM, a une valeur très importante pour nos concitoyens. C'est une valeur individuelle et collective, privée et publique, compte tenu du fait que c'est 40 millions de Français qui l'écoutent tous les jours. C'est 93% des Français qui l'écoutent chaque mois. C'est un média qui sert aussi en cas de crise. C'est un des plus résilients, qui permet une communication sur l'ensemble du territoire. C'est un média qui a un rôle absolument majeur. Nous devons nous préoccuper de la manière dont il sera écouté dans les prochaines années. Ce qu'on voit quand on regarde l'évolution des usages, c'est que contrairement à un autre média audiovisuel, le poids de l'écoute en direct reste très important. Aujourd'hui, c'est plus de 90% de l'écoute. Et on voit aussi que cette écoute se fait à 80% sur un support de diffusion hertienne, donc avec l'AFM. Cela veut dire que ce poids de l'écoute en direct est majeur et on sait qu'il va rester très élevé dans les prochaines années. L'étude du gouvernement britannique à laquelle faisait référence le président de l'ARCOM se projette à 15 ans et évalue plusieurs scénarios au sein desquels l'écoute en direct va rester majoritaire parce que la radio est un média d'accompagnement et plus largement l'audio est un média d'accompagnement. Donc on branche sans s'arrêter pour savoir quel programme choisir trop longuement comme on fait pour la télévision. Ces prédables sont importants parce que ça veut dire que sa diffusion, la diffusion du direct est un enjeu qui est absolument essentiel pour le secteur. Or, ce qui a été très bien dit, c'est que le réseau de l'AFM est saturé, il est aussi fragmenté et enfin il ne répond plus aux usages d'aujourd'hui. Je vais insister un peu sur ce point-là. On sait que dans les usages audio aujourd'hui, on a des plateformes qui diffusent de la musique, qui permettent de présenter la pochette de l'album, des données sur la musique qu'on écoute, sur le programme qu'on écoute. Aujourd'hui, le réseau FM et sa diffusion est très décalé par rapport à ces nouveaux standards d'écoute qui sont ceux de l'audio. Ce qui veut dire que si on se projette dans la durée, comment est-ce que la radio va rester concurrentielle face à des usages audio qui eux ont une modernité dans leurs codes, leurs standards, qui vont être notre première concurrence dans les années qui viennent.